... Salut, moi c'est Sébastien Tobler, tétraplégique. Aujourd'hui je vais vous présenter un système verticalisateur autoboc. Ce système a été un peu modifié de ma part. Théoriquement c'est un système sur lequel on va se mettre debout. Et on va travailler de manière statique, c'est-à-dire on va rester simplement en position debout une vingtaine de minutes. Ça se fait à peu près trois fois par semaine. Pour moi j'ai décidé de l'utiliser d'une autre manière, c'est pour ça que j'ai fait quelques modifications dessus. Notamment la table, je l'ai enlevée pour pouvoir bouger. J'ai mis un rouleau en mousse ici pour pouvoir venir m'appuyer, et que ça ne me blesse pas, que je ne m'appuie pas contre le tuyau métallique. Et j'ai modifié la partie du sol pour justement les problèmes que j'ai des fois de spasme. Donc c'est une tôle dans laquelle, en utilisant les trous qui sont d'origine dedans, je peux régler la position. Sur cet appareil, comment il fonctionne ? Alors cet appareil, on va y mettre les pieds ici. Les jambes viennent s'appuyer là-dessus, tout ça c'est réglable. Et à l'aide de cette ceinture, qui vient se mettre derrière les fesses, et les deux boucles de sécurité qui sont fixées avec le système tractable, c'est-à-dire que c'est un système avec un moteur électrique qui permet de monter, de nous tirer. Donc c'est un système électrique qui tire, et qui permet de tirer la personne pour se mettre debout. Moi j'ai besoin d'aide pour pouvoir me mettre debout, donc il y a quelqu'un qui m'aide pour pouvoir me mettre debout, mais pour redescendre je suis seul. Donc la personne elle vient, elle m'aide à me mettre debout. Et je fais ma série d'exercices sur cet appareil, puis je redescends tout seul et je peux quitter l'appareil en étant seul. Là vous pouvez voir la position de mes pieds sur l'appareil. Comme j'ai dit avant, la tôle a été faite sur mesure pour moi. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un rouleau vert, ainsi que deux petits poids rouges, c'est des petites haltères, ça sert simplement à caler mes pieds pour éviter qu'ils bougent, si tout à coup j'ai des spasmes. Ça arrive que quand je viens dessus, surtout en début de séance, j'ai souvent quelques spasmes après avoir été longtemps assis, dès que je me mets debout j'ai des spasmes, pour éviter que les pieds partent dans tous les sens, je les cale de cette manière-là. Alors me voilà debout. Sur cet appareil, ce verticalisateur, je fais quatre types d'exercices. Le premier exercice, quelque chose que j'ai repris en voyant sur Internet, qui est fait par un docteur qui s'appelle Dr. Chalot, pour stimuler les nerfs depuis le bas jusqu'en haut. C'est-à-dire, lui, il utilise l'idée de sauter sur place, c'est-à-dire sauter par les informations qui viennent depuis les pieds, pour ceux qui ont des sensations au niveau des pieds, ça remonte jusqu'à la tête. Alors c'est une série que je fais là-dessus, une fois que je suis debout, je me mets comme ça, et je fais une série de 100 sauts sur les pieds. Alors je m'arrête là, juste pour expliquer un peu ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je prends avec mes deux mains, les deux poignées, et j'appuie à l'aide de mes épaules, je pousse mon corps vers le haut, que je relâche. Je pousse vers le haut, je relâche. Je pousse vers le haut, je relâche. Voilà, et je fais une série de 100. Le deuxième exercice, une fois que je suis en avant, enfin debout, je règle à l'aide de ce système de ceinture qui me tire. Je viens m'appuyer les jambes contre la barre qui est ici. Une fois que je suis sur cette barre, je vais faire 10 rotations dans un sens, et 10 rotations dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais essayer de tourner sur mon corps, comme ça, en cherchant les points d'équilibre, en essayant de stimuler justement les muscles que j'ai, enfin les peu de muscles qui restent derrière et devant, pour pouvoir faire ces rotations-là. Je les fais dans un sens et dans l'autre. Comme ça, voilà. Alors, des jours, ça va mieux, des jours, ça va moins bien. C'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à faire au départ. Le troisième exercice que je fais sur cet appareil, c'est que je vais utiliser le mur qui est là en face de moi. J'ai une certaine distance du mur. Cette distance-là que j'ai du mur, je vais l'utiliser justement pour l'utiliser comme point d'appui et me relancer en arrière. C'est-à-dire, je vais partir en avant et revenir en arrière. En avant, revenir en arrière. En avant, revenir en arrière. En avant. Comme ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'utilise pour essayer de chercher cet équilibre, ce point d'équilibre sur mon corps. Voilà. Le dernier exercice que j'utilise sur cet appareil, c'est d'essayer de me relever. Pour ça, j'utilise la télécommande. Je reviens en arrière, en position, pas assise, mais en position un peu en arrière, comme ça. Une fois que je suis sur cette position-là, je vais essayer de chercher à m'appuyer sur mes genoux, c'est-à-dire sur mes pieds, quoi, et essayer de me relever, tout en m'assurant avec mes mains là en avant. Voilà. Je vais faire une série de 10, comme ça, 10 fois, monter, descendre. C'est 4 séries qu'on a eues là, c'est-à-dire la première série, c'est-à-dire sauter sur place, la série faire 10 rotations dans un sens, 10 rotations dans l'autre, une série 10 appuis vers l'avant contre le mur, et la série 10 fois se relever. Je vais répéter ces séries-là, ces 4 séries, 6 fois.